Et yo tout le monde c'était Rydil, on se retrouve pour cette review des épisodes 3 et 4 de la série Allo qui a été diffusée ce jeudi 5 mai et je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de Kino, comment ça va ? Coucou, ça va, ça va, ça va, on parle de la série Allo donc moi je suis content, j'espère que vous aussi vous êtes content Est-ce que toi Rydil tu es content ? Je suis très content, sache-le, merci de t'inconcer Alors ça ravit mon petit coeur Ah, et bien c'est bien, bon bah allez salut A bientôt Alors qu'as-tu pensé de ces épisodes ? Alors comme à notre habitude nous allons commencer par une partie no spoil bien entendu puis enchaîner avec une partie spoil Voilà, au moins comme ça pas de problème pour les personnes qui n'ont pas vu les deux épisodes 3 et 4 Et bien moi j'ai bien aimé, ces épisodes placent le décor on va dire ils placent les personnages, les personnages sont cohérents Alors après au niveau de ce qui se passe c'est un petit peu lent, ça je pense qu'on sera d'accord tous les deux Oui, je suis complètement d'accord Le rythme est beaucoup plus posé et lent que sur le... Notamment le premier épisode, plus que le second Oui, le premier va très vite comparé aux autres Mais je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit particulièrement désagréable Parce que les dialogues sont quand même bien faits, les personnages se mettent en place Il y a des différences avec le jeu Donc même nous en tant que fans on peut découvrir quelque chose On peut s'amuser à regarder les différences, à voir et à essayer de comprendre dans quel sens ça peut aller Et moi je trouve que tout ça c'est quand même assez intéressant Je sais pas toi ce que t'en penses ? De toute façon on en parlait dans la première review, il y a toujours des différences par rapport aux jeux Enfin ça c'est indéniable et pour le coup je trouve que là on s'éloigne tellement des jeux En fait que moi je m'amusais même plus à faire la diff Il y a juste avec le personnage de Miranda et de la Silver Team Qui est l'équivalent en fait du reste de la Blue Team Avec ces personnages là qu'on n'a pas trop trop vu au final dans les premiers épisodes Que là on voit quand même un petit peu plus On s'amuse à faire ce jeu des différences je trouve Mais globalement moi je me suis pas tellement amusé à le faire au final dans les épisodes 3 et 4 Enfin c'était en fait voilà tu le fais au début Et puis bon au bout d'un moment tu rentres dedans et tu passes au dessus je trouve Sans spoil je pense que sur Cortana ça peut surprendre quand même Oui, ah oui oui c'est vrai effectivement C'est vrai puisqu'on voit enfin le personnage de Cortana Oui, alors oui c'est, enfin Moi franchement c'est tellement différent Je suis pas fan du choix du choix de son design Je trouve que, enfin je vois pas tellement l'intérêt de Quand ils étaient avec des plans un petit peu en arrêt sur image C'est vrai que ça faisait bizarre Mais de la voir bouger, moi ça me choque pas trop En fait je trouve que sur les images qu'on voyait de la promo Elle avait un côté tu sais un peu flou Un peu flouté, un peu trop lumineux, tu sais ça faisait un peu Seigneur des Anneaux quand tu vois les elfes D'un coup bam tu tournes la saturation à fond, hop Tu vois plus rien à part eux Mais en vrai c'est moins choquant Je trouve la première apparition m'a fait bizarre Et après je me dis bon en fait Oui voilà c'est ça C'est ça Et globalement après Après moi j'ai envie de spoil là Pour indiquer les éléments qui n'ont plus Pareil, on va pas faire mon feu sur la partie no spoil Mais plein de choses qui sont intéressantes Si vous connaissez le lore du jeu Voilà on va parler de Cortana On va parler d'Eridanus 2 Donc la planète de John C'est la planète depuis 20 ans dans les romans C'est la planète natale Plein de choses qui sont intéressantes comme ça Il y a énormément de clins d'oeil Dans ces deux épisodes il y en a beaucoup Il y a même dans le marché Alors je sais plus si c'est au début de l'épisode 3 ou de l'épisode 4 Je crois que c'est l'épisode 4 Quand ils sont dans un marché à un moment donné Des personnages sont dans un marché Et il y a une Xbox qui est cachée dans le marché Ah j'ai pas vu En mode Easter Egg J'essaierai de trouver l'image Et je la mettrai au montage C'est vraiment cool Moi je trouve que c'est génial Je crois que ça fait relativiser le AK Le AK du premier épisode C'est bizarre ils ont pas mis une PS2 Tu te demandes pourquoi Oui Ou même une PS1 Tu vois à ce niveau là il n'y avait pas de concurrence avec Xbox Ils pouvaient Ouais ouais Non mais après De toute façon moi je te rejoins Je pense que sans spoiler Ça va être compliqué de parler de ces épisodes Puisque fondamentalement Il se passe pas grand chose encore Enfin je pense que ça a démarré dans les épisodes suivants Mais là il se passe pas grand chose Ça pose énormément les bases Alors il me semble que dans la première review On en parlait On disait que quelqu'un qui connait pas Halo Il va avoir du mal à rentrer dedans en fait Parce que tu présentes pas bien les ennemis Tu présentes pas bien les personnages Et au final on rentre directement Dans des débats sur Qu'est-ce que c'est un Spartan Au final Avec des notions je trouve Enfin Un peu avancé On va dire qu'avant Avant les livres étaient complémentaires des jeux Donc t'allais voir les livres Et puis ça apportait des éléments supplémentaires sur les jeux Alors que là tu commences directement sur une série Qui se base sur des livres Et qui se focus sur des trucs Qui fait partie du background de Halo en fait C'est un peu bizarre Je me dis que quelqu'un qui commence la série Et Bon bah toi tu le disais en connaissance de ces épisodes Dans la précédente review déjà Mais franchement Quelqu'un qui connait pas Halo Je pense que vraiment Il se demande vraiment Quand est-ce que ça a commencé Parce qu'actuellement ça fait que parler Il y a beaucoup de séries aujourd'hui Qui fonctionnent comme ça Avant que la série sorte Pendant la pré-promotion C'est-à-dire être pro-afroid Et être pro-afroid quoi en fait Ils parlaient beaucoup de vouloir faire Leur Game of Thrones Pour Halo ? Pour Halo Je leur souhaite bien du courage Parce que là il y a du challenge quand même Mais Game of Thrones finalement Il parlait énormément C'était énormément de dialogue Oui 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 Mais Game of Thrones Au bout de 8 épisodes On te flingue le personnage principal quand même Alors que Alors là S'il nous flingue le personnage principal Au bout de 8 épisodes Je pense que ça a gueulé quand même On n'est pas On n'est pas arrivé au 8ème épisode Encore Donc si ça se trouve Ça se trouve On va pas parler de malheur Faut pas exagérer Il a enlevé son casque une fois de trop Et le Jackal il était là Son sniper était prêt Il a tiré Et c'est réglé C'est réglé Là s'il se passe ça C'est... J'arrête J'arrête Là faut pas exagérer Je pense pas Je pense pas que ça finisse comme ça Je pense pas Mais ça serait drôle Ça serait drôle Parce que ça serait inattendu quand même Oui oui Bah oui Oui Bon Alors est-ce que Est-ce que t'as envie de spoil Bien grave J'ai envie de spoiler sa mère Parce que je t'avouerais que Je veux dire Il y a en fait Enfin C'est que des dialogues Tu veux ne pas spoiler quoi Enfin parler sans spoiler Et voilà Voilà Donc moi je te propose De passer à partie spoil Et re Re nous revoilà Cette fois-ci On va spoil Comme le disait On va spoil Bien sale Cortana Cortana On avait dit Je crois qu'on va commencer Directement par Cortana Cortana qui est un petit peu Le personnage central D'une certaine façon Le dernier personnage Qu'on découvre Dans ces épisodes Est-ce qu'avant ça Tu veux faire un résumé rapide De ces deux épisodes Des épisodes 3 et 4 Erydil Bah oui 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 Alors attends Parce que je ne me souviens même plus Comment il commence le 3 L'épisode 3 commence avec un flashback Qui nous présente La jeunesse de Maki On découvre une humaine Une humaine qui est dans une planète Un petit peu hostile pour les humains Enfin c'est du travail quoi C'est presque de la mine On lui raconte une histoire On a l'impression d'avoir une fillette Qui rêve Et qui en même temps reste pragmatique Sur les possibilités que peut avoir le monde Voilà Elle semble vraiment Comme si elle avait connu que ça Ils sont maltraités Ces enfants Au milieu de tous Ces travailleurs De tous ces travailleurs On ne sait pas vraiment trop où ils sont Et le flashback se termine finalement Avec un assaut Covenant Qui Où ils découvrent Grâce à un appareil technologique Que Maki Est Une élue sacrée Voilà En français le terme Élu sacrée Et donc après le flashback On retrouve Pitié Qui teste un petit peu Maki Pour savoir exactement Où est-ce qu'elle est Si elle est vraiment avec les Covenant Ou si elle tend vers les humains Voilà Moi j'ai cette impression de peur De Pitié C'est un personnage Pitié Mais alors Moi cette peur Je l'ai aussi Enfin Je l'ai compris Du style Elle est Trop précieuse aussi Pour qu'on la mette en danger Et c'est vrai que Oui Totalement C'est vraiment une arme Donc ça c'était Le début de l'épisode 3 Et cet épisode 3 Il est beaucoup construit Autour de la dualité Entre le Major Et Maggie D'ailleurs visiblement Les Covenant Sont au courant Que les humains Ont aussi Du coup Un élu sacré Je ne sais pas comment Mais C'est au courant Bah ils ont L'élite Ah oui oui C'est vrai T'as raison Dans le premier épisode Ils le voient Et ensuite Dans cet épisode On a donc John qui se pose De plus en plus De questions Suite aux Visions Qu'il avait En touchant L'Artefact Forerunner Et il va aller Jusqu'à retirer La puce Qu'il avait Dans le bas du dos Qui libait Ses émotions Alors Avec l'aide De Cortana On va en parler après Parce que le personnage De Cortana Est quand même intéressant Bah avec l'aide De Cortana Alors Enfin Un peu Un peu À contre À contre cœur Au début On va dire Oui oui Bah elle suit les ordres On va dire Cortana suit les ordres Oui oui Mais d'ailleurs Mais Cortana Elle est totalement Antipathique d'ailleurs Au début Oui C'est bizarre Parce que ça correspond pas Vraiment à l'image Qu'on avait du personnage Mais c'est ça Que je trouve intéressant Avec le développement De personnage Qui peut se faire Et la relation Qui va pouvoir se faire Progressivement Dans les livres En comparaison Oui oui Quasiment directement Parce qu'au début Le major était un petit peu réticent Mais directement Tu as eu quand même Une relation qui s'est créée Une relation positive Qui s'est créée entre eux Et c'était À la fin du programme C'était bon On va dire que Les raisons d'avoir l'IA N'étaient pas du tout les mêmes Dans le jeu Et dans la série Dans la série C'est vraiment Un outil de contrôle Et d'ailleurs Différence notable L'IA Elle est directement Mise dans son cerveau Donc en fait Elle est tout le temps là Et elle apparaît N'importe où Quand elle veut Alors Sur la forme Ça change Mais sur le fond C'est pas si différent Parce que Quand elle était dans l'armure Et que le major Portait son armure Elle était comme Dans son cerveau Elle arrivait même À lire ses pensées Plus ou moins Du coup En fait On se retrouve Finalement Sur un même Schéma Sauf que Comme le major Retire assez régulièrement Son casque Il fallait trouver une parade Mais c'est exactement ça Moi je m'étais demandé Au début Pourquoi ils ont fait ça Et en fait Vu que tu le vois Sans son casque Tout le temps Et bah en fait Oui C'est pour qu'elle soit Tout le temps là Mais il y a quand même Un schéma de puce Quand même On a vu une espèce De puce Oui D'ailleurs La manière Dont Cortana Est fabriquée C'est horrible Mais c'est à la fois Horrible Et c'est génial Mais c'est là Franchement Quand tu vois Alcée qui parle A son clone Et qui sait Qu'elle va la tuer Oui Et elle s'en fout C'est une psychopathe Non mais c'est une psychopathe C'est vraiment une psychopathe La clone elle-même Qui sait qu'elle va mourir Bah oui Parce qu'en fait C'est une clone d'Alcée Donc elle a un peu Le même type de raisonnement Et en fait Elle sait très bien Jusqu'où Elle serait elle-même Capable d'aller Au final Ouais C'est exactement ça Elle est vraiment Mise face A ses questionnements Les plus profonds Quand elle lui dit Est-ce que tu t'es jamais demandé Se tirer jusqu'au bout Une fois que t'aurais ton clone En face de toi Dis bah Osef Elle pose la question Sur le nombre d'enfants Qui a survécu Au projet Spartan aussi Oui 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 Et elle est triste D'apprendre que La moitié est mort Donc en fait L'Alcée d'avant Était différente De l'Alcée de maintenant Elle a évolué Oui oui C'est intéressant Et comparé au livre C'était pas possible Pour Alcée Voilà pour faire La petite aparté Dans le lore du jeu Alcée n'a jamais pu Discuter avec ses clones Parce qu'elle avait Tout optimisé sur le cerveau Et le corps était Bah c'était pas viable C'était une enveloppe Oui ça d'ailleurs Je me demandais Je me disais C'est marrant Parce que dans les livres Elle a jamais parlé A ses clones Alors je connaissais pas Exactement comment Le flash clonage Était foutu dans les livres Mais moi Il m'avait semblé Dans les bouquins Que c'était carrément Que le cerveau Qui était cloné T'as quand même Une enveloppe Mais t'as quasiment rien Ouais mais ça ressemble A rien Ouais d'accord C'est horrible C'est vraiment une sociopathe Oui quand t'imagines Le truc c'est dégueulasse Je sais pas ce qui est Le pire en fait Entre les deux Euh Non ouais je sais pas C'est une bonne question C'est une bonne question Puisqu'on est dans les Dans les ressemblances Et dans les différences Il y a quelque chose Que j'aimerais bien noter là Qui est vraiment très marrant Je trouve Dans les livres Déjà Donc l'intelligence artificielle Qui devait apprendre Aux Spartans Euh A être des Spartans C'était leur Nia instructrice Moi qui s'appelait Déjà je crois Oui déjà Avait conseillé A Alcé De Euh Faire Oublier De faire perdre la mémoire Aux Spartans Pour qu'ils soient plus efficaces Sur le champ de bataille Qu'ils oublient d'où ils viennent Qu'ils oublient Euh Toute cette histoire Et finalement Et bien Dans cette série Y'a pas déjà Y'a pas cette IA Mais Euh Alcé A suivi ce conseil Qu'elle n'avait pas suivi Euh Dans les romans Donc il y avait cette notion En fait En fait c'est bizarre Parce que Dans les Dans les jeux Dans les romans Les Les Spartans Ne se posent pas du tout De questions Leur mémoire Est pas effacée Pour autant Ils s'en foutent En fait De leur passé Ben Elle a toujours joué La transparence En leur disant Vous allez sauver le monde Et globalement Ça a suffi Oui A les faire évoluer De cette façon Mais je trouve ça Vraiment marrant Tout ce travail Qu'il peut y avoir Sur leur passé Et tout Alors Le truc C'est quand même Dans les jeux On était propulsé Dès à l'O1 Où t'avais directement Les anneaux Les covenants Il veut sauver l'humanité Bon Au final Bon Tu t'en fous Un peu Mais là Le truc C'est que Avant Avant Que Il y ait La guerre Contre les covenants Et tout Les Spartans Ça avait Aucune justification Morale En fait Autant Contre les covenants Tu dis Ah ben Ça justifie Les moyens Et tout Alors qu'au final Contre les insurgés C'était C'était Les gros malades De faire ça Et du coup C'est normal En fait Que ça soit Une thématique De la série Oui Au final Oui Moi Enfin vraiment Sur la série Je n'ai rien vu De véritablement Choquant Même les modifications En fait Qu'il peut y avoir Ont une forme De logique Comme on le disait Là Rien que par rapport Au Spartan Ça peut faire bizarre Qu'il y ait Dans les livres On n'ait pas Effacé leur mémoire Tout se passe bien Il se pose pas de questions Ok Et ben du coup Là Il te règle le problème Pour que Ça colle plus En fait Enfin moi C'est comme ça Que je le vois Je trouve Le lore De Halo Dans la série Plus crédible Que celui Des jeux Et des livres Il est plus simpliste En fait Il est pas mauvais Le lore des livres Surtout On va dire Mais il est plus simpliste Je sais pas Ce que t'en penses On va dire Que pour moi C'est plus le format De la série Qui explique Cette différence Aussi Pour moi C'est simplement Le format Qui justifie Qui s'arrête Là dessus Parce que les séries S'arrêtent beaucoup Sur les personnages Et l'évolution Des personnages Là où au final Un jeu Mets moins l'accent Là dessus Et c'est plus difficile À faire passer Dans des livres Je trouve Oui Dans des livres Non les livres C'est quand même C'est quand même Un très bon format Pour faire évoluer Des personnages Enfin en tout cas Dans la série Déjà Elle pose bien Les bases Qu'entre Alcé Et la marine Même Lonnie Bon C'est un peu limite Quoi Quand tu vois Même Parangowski Trouve sa limite Alors que Parangowski C'est une psycho aussi Normalement Oui Oui À côté Elle a l'air gentille Mais c'est ça C'est ça Je lui fais pas confiance Quand même Quand tu regardes l'épisode Tu t'attends À ce qu'elle t'en mette une Quand même À l'envers Bien comme il faut Oui 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 Non mais c'est ça Parce que Son personnage On l'a quand même découvert Où elle dit Tu es Kwan Alors il y a personne Qui l'aime Kwan C'est pas le problème C'est juste Que tu es pas Quand même quelqu'un C'est vrai que Quand ça switch Sur Kwan Ouais bon Mais il y a Soren Avec elle Ah du coup Bah Soren Ça passe Du coup Ah Soren Il est solide Il est solide Soren Ah oui Je l'aime Je l'aime Je continue à dire Que c'est mon personnage préféré Ah non mais Je trouve vraiment Vraiment excellent Mais par contre Il va mourir Obligé Mon personnage préféré Meurt toujours dans les séries Alors je vous spoil Quelque chose Que moi même Je suis pas au courant Mais il va très certainement mourir Il est pas un tout petit peu stupide D'aller tout seul avec elle Et de garer son vaisseau De toute façon dans tous les trucs de SF Tu gares ton vaisseau On vient te le piller Ça se passe toujours comme ça Dans les Space Opéra Oui c'est Il a garé son vaisseau Il est pas assez loin Il est pas assez loin Alors Ça va manquer On a pas trop parlé De l'épisode 4 Justement Bah là on y arrive C'est dans l'épisode 4 Qu'il arrive Sur Madrigal Pour résumer l'épisode 4 Le Major va Suit ses visions Et arrive Sur Eridanus 2 Donc la planète Où il a vécu enfant Avant d'être capturé par Alcée De son côté Il y a Miranda Keys Qui rencontre les Spartans Et qui va étudier L'artefact Comme tu parlais tout à l'heure Et en gros Sur Madrigal Bah ça se passe mal Avec Kwan Fait de la merde Mais Pourquoi Est-ce que ça se passe mal Parce qu'elle fait n'importe quoi Et C'est incroyable Dans cet épisode Tous les gens A qui elle parle Meurent Oui c'est vrai Non sauf le garçon Oui mais lui il est parti Oui oui Il l'a compris Mais je trouve que N'empêche Alors elle est chiante Mais son personnage Est quand même super bien fait Il y a une logique Oui Non mais En fait c'est ça Je trouve que L'écriture du personnage Est logique Elle est complètement dépassée Mais Elle y va Elle sait même pas pourquoi Vraiment elle y va Mais elle y va Et Je trouve que ça marche en fait Oui oui Non mais Je suis d'accord J'aime pas le personnage Parce que je trouve Enfin il a pas de charisme On pourrait voir d'autres trucs Que voir elle Mais Le personnage est cohérent Et tu sens que c'est un personnage Qui en l'occurrence Va monter Oui C'est un personnage qui va monter Et là tu vois que Il y a absolument Tout qui est contre elle Mais elle continue quand même Et à la fin Ça va lui donner raison De continuer Enfin C'est forcé que ça se passait Comme ça quoi S'il y a un personnage Qui meurt Je serais quand même pas surpris Que ce soit elle Oui Mais là De toute façon Entre Soren ou Elle Je préfère elle Quand même Oui Mais il est solide Soren Comme on dit Là je serais vraiment triste Quand même C'est lui qui meurt Direct Fin de saison 1 Pour te plore La saison 1 Là je suis fané Oui oui pareil Je suis d'accord Je te rejoins Après on peut parler aussi De Miranda On n'a pas beaucoup parlé De Miranda Et de Kai C'est exactement sur eux Que je voulais rebondir Parce que c'est assez intéressant Ce qu'ils ont fait avec eux J'étais assez étonné De Kai Qui se dit Oh le major Il a enlevé sa puce Donc je vais l'enlever aussi C'est l'exemple Le major C'est le major C'est l'exemple Donc on suit Ce qu'il a fait Non mais j'ai trouvé ça inattendu En fait je m'attendais plus Tu vois Dans l'épisode 3 Quand il enlève sa puce Elle le voit Et en fait A la base Je m'attendais à ce qu'elle le balance Ouais Et en fait non Voilà En fait pas du tout Elle fait juste la même chose Mais alors Les autres Spartans Ils sont impassibles Elle est là Elle est devenue intenable Ils sont tout C'est une gamine C'est une véritable gamine C'est exactement ça C'est une gamine Faut les mettre ensemble Avec Kwan Tu les envoies sur Madrigal Et tu les laisses là-bas Toutes seules Toutes les deux Non mais c'est exactement ça Tiens je vais me teindre Les cheveux en rouge Je sais pas pourquoi C'est une espèce de rébellion C'est une image Pour montrer que T'essayes de sortir Des clous Mais en fait C'est marrant Parce que moi Je me disais Mais quelle va être En fait Le premier truc que tu dis Tu dis Est-ce que tu as les cheveux en rouge Bon Les gens vont le voir Ah oui Voilà Mécaniquement Et tu dis Quelle va être la réaction Et en fait La réaction c'est marrant Parce que tu vois vraiment Que les autres Spartans S'en foutent Parce que lui Ils ont pas d'émotion Par contre En fait Ça permet de développer Beaucoup le lien Qu'il y a entre Miranda Et les Spartans Et en fait Tu vois que les Spartans Ils sont vraiment En vase clos Complètement Et à part Halsey Il y a personne Qui leur parle Ils sont vraiment Dans un monde à part C'est un peu ça C'est un peu ça Mais Enfin je sais pas Il y a quelque chose à faire Même Miranda Je l'ai trouvée intéressante Oui moi aussi Très humaine Moi aussi Au début Enfin elle était juste Candide Dans le premier épisode Ouais Alors que là Elle a un vrai Bah je trouve Elle a un vrai intérêt Elle a un vrai développement Alors à la fin La conclusion de tout ça C'est un petit peu Que les Spartans Continuent de trouver Leur place Plus ou moins Enfin les Spartans Et les autres personnages En fait c'est pas que les Spartans Et du coup Bah on a cette impression Que ça avance pas trop Pour une série Qui est censée être Pour une série d'actions On a pas beaucoup d'actions Hormis Ce petit passage Avec Maki Qui monte à bord D'un vaisseau De l'UNSC Pour essayer De choper Des informations Elle monte avec Des verles Et elle défonce tout Et je trouve Cette scène Trop stylée Oui alors Par contre Ils sont totalement Stupides Le Gladus Tiens il y a un vaisseau Covenant avec Personne dedans Hum Ça ressent pas du tout Un piège Je trouve ça totalement Stupide En fait Tu te dis Ah mais ils sont gentils Ils veulent sauver Une humaine Et tout Mais sauf que Trois épisodes avant Ils assassinaient Des rebelles Sans vergogne Oui Tout à fait Et en fait J'ai trouvé le contraste Un peu débile En fait Bah Après c'est chaque capitaine A sa personnalité Oui après l'autre Attends Il est commandant de frégate Là Il a tout son équipage Qui est sous sa responsabilité Ils envoient une navette Avec personne dedans Ouais Qui revient Et puis là Ils se font aborder Je trouvais ça stupide Ils auraient réussi Après C'est vraiment Vraiment stylé Je trouve La scène Je suis d'accord Elle est bien réalisée Par contre C'est stupide Ouais Bon Ouais Mais bon Il y a plus choquant Je trouve Quand même Oui oui Elle est pas intelligente Mais ça passe Il y a pire Oui oui Non mais surtout Que la mise en scène Est pas mal Surtout que tu vois En plus Les vers chasseurs Qu'on avait déjà vu Dans Nightfall Les réalisateurs Ils ont l'air de bien aimer Les vers de chasseurs Même Forward Into Dawn L'une des dernières scènes C'est le major Qui écrase un des vers C'est vrai Mais ils aiment bien les vers Il y a peut-être Quelque chose à creuser Là C'est vraiment C'est vraiment L'espèce covenante Qui est la plus intéressante Je trouve Qui est la plus alien D'une certaine façon En fait je trouve Que le coup du verre Dans l'espace Ça fait Beaucoup Enfin Ça fait penser À beaucoup d'autres séries SF Où il y avait des trucs Un peu pareils Je trouve Bah déjà Dans leur forme Ils font quand même Assez Goa'uld Pour les personnes Qui ont regardé Stargate et G1 Voilà Mais c'est à ça Que je pensais Que je pensais en fait Surtout Alors Ils n'ont pas la même Ça fonctionne pas pareil Mais dans l'esthétique Il y a quelque chose Alors une autre scène Que moi j'avais trouvé intéressante Qui n'a rien à voir Avec cette scène C'était dans l'épisode 3 On n'en a pas parlé C'est quand le major Se balade sur Rich Alors Sur le principe De la série C'est pour qu'il découvre Ses émotions Mais moi En tant que fan d'Halo Qui est joué à Halo Rich Qui a lu la chute de Rich Je trouve que c'est cool De se balader sur Rich Juste de voir Rich De prendre le métro sur Rich D'aller voir un concert sur Rich C'est génial Moi j'ai trouvé ça trop bien aussi De voir la vie de Rich Mais en fait moi Globalement C'est ça que j'aime beaucoup Dans cette série C'est le fait de Juste de voir Des décors de Halo en fait Oui Tout simplement Et que t'as pas l'habitude De voir à côté Enfin quoi qu'il y a Ça pourrait faire Une bonne map Une bonne map Multijoueur D'ici 3 ou 4 ans Elle sortira sûrement Sur une chaîne Qui a moyen Dans les délais On est dans les délais Bah oui Oui Et puis même Je trouve que Le major Qui a des sentiments C'est pas choquant Non plus Non Bah déjà On est quand même Un petit peu habitué Avec Halo 4 En fait Moi il m'a fait Complètement penser Au major D'Halo 4 Bah pour moi La série Est une suite Spirituelle De ce qu'était Halo 4 Bah oui Non mais On est vraiment Dans cette lignée là Et Et puis Non mais vraiment Ça me choque pas Même dans l'épisode 4 Là quand il retourne Dans la maison De son enfance Qu'il a des souvenirs Et tout ça Il a des sentiments Tu le vois Tu le vois sourire Tu le vois Limite avoir peur Et Moi je me dis Enfin sur le papier Comme ça Moi j'aurais dit Non de suite Mais ça passe Franchement ça passe Je trouve C'est Et dans Dans les petits jeux Encore une fois On va faire des comparatifs Donc dans l'épisode On voit sa chienne À John Qui s'appelle Ellie Et dans Alors je sais plus trop Je sais Mais il y a une page Sur le wikipédia Qui parle de Ellie Ellie est une amie D'enfance De John Qui était sur Eridanus Donc en fait La copine De 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 John Est Devenue un chien Dans la série Oui mais c'est pas la première fois Qu'il change l'espèce de De personnage dans la série Je Je pense Je pense qu'il faut quand même le souligner Parce que c'est marrant Mais de toute façon Dans Dans la On t'explique bien Ce qu'était Eridanus 2 Dans Dans la série Donc c'était une planète Qui faisait partie D'un programme De 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 Terraformation En fait De planètes Oui c'est ça Donc Qui a été rendu Habitable Alors qu'auparavant Elle était aride Donc en fait Vu qu'il n'y a pas grand monde Sur cette planète C'est pas étonnant Que son amie C'est un chien Non mais bien sûr Bien sûr Ça qui est complètement différent D'ailleurs Théorie Complètement différent De Du livre Ou Lors du jeu Mais C'est parce que Eridanus 2 Je crois Est une planète Assez Insurrectionniste Du coup Ça aurait peut-être Fait un petit peu Trop avec Madrigal On aurait eu l'impression Qu'il y a plein D'insurrectionnistes Partout Oui parce que Pour le moment Dans la série À part À part Madrigal Et là où Soren vit Là je sais plus Vraiment comment C'est ça Les décombres Les décombres Voilà À part ça Qui est pour le coup Même pas un endroit Vraiment insurrectionniste J'ai l'impression C'est juste un repère D'or la loi Ouais ouais C'est même pas Enfin ils défendent Même pas de cause C'est des opportunistes On nous parle pas Spécialement D'insurrection ailleurs Quoi Ah à voir Je crois Dans le premier épisode Ils y font référence Mais C'est Pourtant Quand Miranda Parle à Aquan justement Pardon Quand Miranda Parle à Aquan Par hologramme Quand elle est dans Condor Oui oui Ça doit être là Mais pourtant Dans l'univers de Halo Les planètes insurrectionnistes Il y en avait beaucoup C'était vraiment Un phénomène global Qu'il y avait Au niveau de l'humanité Et c'est pour ça Que ça a motivé Le programme Spartan Mais là On le ressent pas tellement Au final On est vraiment Focus sur les covenants Et limite Tu comprends même pas Pourquoi il y a De l'insurrection En fait Quand tu vois Les covenants à côté Je trouve que c'est un peu Un défaut ça Au niveau de la narration Moi je trouve Que c'est les Alors Ça sera encore plus parlant La semaine prochaine Mais je trouve que Les ennemis Sont pas assez mis en avant En règle générale Même les covenants Pour une personne Qui découvrirait la série Qui découvrirait L'univers de Halo Par là Je trouve que Les covenants Sont pas assez appuyés On a vu T'as l'impression Qu'ils sont peinards Les humains Et que de temps en temps Ils croisent des covenants Voilà Un petit peu Et aussi En fait On ne voit pas L'étendue Du potentiel Des covenants Autant en force militaire Qu'en espèce Qui la compose Il y a juste un moment Où on voit Grande bonté Où on voit Qu'ils ont plein de vaisseaux Et puis quand il y a Le Gladius Qui rencontre la corvette Tu sens bien Que le Gladius Il est un peu dans la merde Oui En sachant qu'au final Un chasseur A suffi à le détruire Bon D'ailleurs ça C'est un peu abusé Complètement Mais Enfin voilà Moi c'est ça Le truc qui me dérange Il y a beaucoup D'espèces covenantes Et on n'en parle pas On les met pas en avant Mais en fait Tu sais pas Où tu te situes réellement Quelqu'un Qui est parachuté là Il comprend pas bien L'insurrection Ce que ça représente En termes de menaces Il comprend pas bien Ce que les covenantes Représentent en termes de menaces Alors qu'au final Bon L'insurrection C'est un peu un phénomène global Que l'UNSA arrive pas à réprimer Mais ils ont quand même Une énorme supériorité Par rapport à eux Ça je trouve C'est bien représenté Par contre Les covenantes Vraiment les covenantes T'as l'impression Que dès qu'ils croisent des covenantes Tout le monde se fait défoncer Mais Tu sais pas En fait Quels dégâts Ils ont causé à l'humanité Tu sais pas Depuis combien de temps Ils les connaissent Tu sais pas L'étendue De la différence de force Je trouve que c'est un peu Un défaut ça Ouais 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 Mais j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de séries Modernes Qui sont un petit peu comme ça Où tu Fais l'impasse Sur certaines Certaines choses Alors après Là je vais critiquer Spielberg Mais c'est un reproche Que je fais bien souvent À des productions De Spielberg On Ne C'est pas Ce qui se passe Mais c'est vrai En fait c'est pas une blague On prend la majeure partie Des films de Spielberg À partir du moment Où il y a des extraterrestres On sait pas d'où ils viennent On sait pas véritablement Pourquoi ils sont là Et puis après C'est parce qu'il fallait faire un film Qu'ils sont là C'est pas pour rien Mais Spielberg Est beaucoup dans le flou Sur les trucs Alors peut-être que lui Ça l'amuse De rester dans le flou Et de se dire On est pas obligé De tout savoir Et en soi c'est vrai Oui mais après Là on parle d'une série C'est pas comme un film Mais Mais là je retrouve encore Cet esprit de On sait pas On sait pas Ce que c'est les ennemis Véritablement Et même pas que les Covenant Du coup Comme tu disais Les insurrectionnistes aussi En fait moi j'ai l'impression Que le but C'est que quelqu'un Qui connaisse Halo Bon déjà Mis à part le fait Que c'est pas canon Et que c'est un choix Un peu stupide Le gars qui connait Halo Il aurait pas envie De se taper Une saison Où on explique tout Oui On parle de De l'univers de Halo C'est une série Halo Donc bam Tu rentres T'as du Halo Voilà Mais pour moi On voit les prophètes On est avec eux On est avec Maki Il suffirait Qu'à un moment donné Il passe la tête Par la fenêtre Par exemple Et qu'il voit Toutes les forces Covenant Qui sont en train De rentrer dans un vaisseau Plein de grenières Plein de jackals Plein d'élites Des hunters Des ghosts Voilà Juste on a eu ça Pour l'UNSC Finalement Dans le premier épisode Oui Alors que c'est vrai Que les Covenant À part Maggie Les Trois Prophètes Et un dévot Qu'on voit au début Je sais pas si c'était un dévot Ou quoi Mais Ouais On a vu que ça Des Covenant J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Avoir la même chose Pour les Covenant Voir leur puissance A l'intérieur De la station Bah oui Parce que là On a vu que des élites Pour le moment On a vu que des élites Au premier épisode Bon je pense que ça arrivera après Mais c'est vrai que pour le moment C'est un peu léger Ouais Et en fait C'est vraiment un truc De toute façon On l'a dit à la première review Et là on y revient C'est qu'au final La série Est pas vraiment destinée A des fans hardcore de Halo En tout cas c'est pas mon sentiment Mais le public Pour lequel elle est destinée Elle le prend un peu En cours de route Et elle lui explique pas bien tout Donc au final On sait pas trop A qui elle se destine On sait pas trop Par quel bout l'apprendre C'est bizarre En fait c'est bizarre Je trouve que Dans la narration Ça a tendance A un peu se chercher Alors quand t'arrives A la troisième Quatrième saison Si tant est qu'on en a Trois ou quatre Ça ira On aura bien compris le truc Mais ouais Pour le moment Je trouve que le démarrage De la série Est un peu bizarre Quand même Déjà à mon avis Saison 2 Ça peut s'arranger Déjà même Le moment Où on va s'approcher D'événements clés De Halo La découverte Du Halo La chute de Rich Déjà là On va retrouver Nos marques Et on va voir Des vraies batailles On va voir des vrais combats Qui est quand même L'essence de Halo Parce que bon là Quatre épisodes à parler Non bah Spoil Même dans la partie spoil On fait du spoil Il va y avoir du combat La semaine prochaine D'ailleurs c'est un truc Dont on n'a pas parlé Mais le fait que visiblement Donc le Major Aura des souvenirs De son enfance Et notamment Visiblement Le fait qu'il est Un élu Comme les Covenant l'appellent Fait que Visiblement Il a une connexion Particulière Avec les Artifacts Forerunner Au point de les connaître Sans en avoir rencontré En fait c'est un peu Ce qui est suggéré Quand il est gamin Et Quand il est gamin Tu sais Il fait des dessins Et tout De l'artefact Et il fait aussi Des dessins Du coup D'un anneau Mais l'artefact En question Il l'a jamais Il l'a jamais vu On en reparle La semaine prochaine D'accord Non mais c'est parce que Au final à la fin Il trouve un artefact Forerunner Qu'il a touché Quand il était plus petit Bon effectivement Et puis Moi ce que je comprends Pour la suite C'est qu'en gros Cet artefact Il va le toucher Il va avoir des visions Il va avoir un anneau Moi c'est ce que je me dis Ouais Mais eux même Depuis le début C'est ce qu'ils montrent C'est ce qu'ils veulent dire C'est un petit peu Enfin Moi je le vois Comme un petit peu Une carte stellaire Qui mène à l'anneau D'une certaine façon Enfin Oui en fait C'est comme ça Que je le vois Sur le principe Après Est-ce que Ça va aussi servir D'index J'ai presque peur Que ça serve d'index D'activation Moi l'artefact Pour le moment Je n'ai pas du tout Compris ce que c'était Parce qu'il touche Ça fait de la lumière Voilà Voilà C'est pour ça Une carte du monde Sur le principe Je ne serais pas surpris Mais encore une fois C'est des choses On va en parler Plus profondément La semaine prochaine Avec les épisodes 5 et 6 Parce que Ça va pas mal bouger De ce côté là Parce que là Là il semblerait Que la série Prenne une direction Déjà assez différente Des jeux A savoir les humains Sont au courant Qu'il y a des anneaux Qui existent Et c'est même possible Qu'ils les trouvent Avant la chute de Rich En fait au niveau De la timeline On ne sait pas trop Comment ça se passait Et finalement On ne sait même pas Si les anneaux Seront comme Dans les livres Ou les jeux Pareil Détruiront Toute forme de vie Comme ça De manière brutale Ou est-ce qu'il y a Un autre mode De fonctionnement Qui pourrait détruire Qu'une seule espèce Par exemple C'est une bonne question Et que ça soit Vraiment une course À l'armement Entre les covenants Et les humains Oui alors Au final Ça se trouve Les enjeux Autour des anneaux Vont pas tellement diverger Mais là On s'avance quand même Pas mal Parce qu'à mon avis Ça va être dans longtemps La découverte des anneaux À mon avis Ça sera peut-être Saison 2 Voir saison 3 Alors Pour l'instant Il n'y a pas de saison 3 Qui est prévu Il y a une saison 2 Confirmée Mais pas de saison 3 Ouais Saison 2 confirmée Normalement Il devrait même commencer Le tournage Dans pas trop trop longtemps Je crois Je crois Mais je dis peut-être Une connerie Parce que j'avais entendu Dire que Pablo Schreiber Avait repris Son entraînement physique Donc techniquement Il reprend son entraînement physique 2, 3, 4 mois plus tard Il tourne Oui parce qu'il est quand même Sacrément bien gainé Comme on peut le voir Dans les vidéos 3 Avec un petit cul Waouh Alors on sent Une pointe de jalousie De ta part On remercie Cette barre D'ailleurs Transversale Sur le miroir Qui nous a permis D'échapper au pire Toi aussi Tu l'as vu Tu sais qu'à chaque fois Je me dis Ça doit être Ça doit être Un calvaire Pour trouver Les bons angles de vue En plus Il ne faut pas trop Qu'il bouge Sinon il dit Ah attends Décale toi Parce que là On voit Le Enfin bouge quoi Mais même Le caméraman T'imagines La situation Dans laquelle Il est le caméraman Il est là Il fait On la voit On la voit On la voit On la voit plus Ah bah là Les plans en contre-plongée Tu les aimes pas Dans ces situations là Autant pour l'acteur Que pour le caméraman Il doit y avoir Quelque chose de Je sais pas Mais moi Je suis assez pudique De base Donc c'est vraiment Quelque chose Qui me Je pense qu'il faut Vraiment passer au dessus Si tu veux Tourner des scènes Comme ça Parce que Ouais Là c'est gentil Avoir de l'argent A la fin Oui Non mais là C'est gentil Oui Non 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 T'as pas de truc Dans Game of Thrones Par exemple On en a parlé Là j'étais choqué D'un autre niveau Parce qu'il y avait pas Il y avait pas de bar Ah non Ah non Bon écoute Je pense qu'on a On a fait le tour Ouais 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 Pour ces deux épisodes-ci N'hésitez pas à dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Vous aussi Essayez de pas trop spoil Voir de pas spoil Du tout Ce qui se passe après Si vous avez eu l'occasion De voir les épisodes 5 et 6 Qui sont déjà sortis En Amérique Et qui sont Disponibles Sur My Canal My Canal Plus De son côté Sur la chaîne Il diffuse Deux épisodes Par deux épisodes Et nous On se cale Sur Sur ces sorties d'épisodes Et bah du coup On se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la review Des épisodes 5 et 6 Tout à fait De la série En espérant Qu'il se passe Plus de choses Mais apparemment Ces épisodes Sont assez intéressants Tout à fait Du coup Et bah j'espère Qu'on aura Plus de choses En dire On a déjà On a déjà Presse Je sais pas 40-50 50 minutes 40-40 minutes Non mais c'est ça Coupe au montage Il n'y aura pas autant Au montage Je pense Et bah du coup On se donne rendez-vous La semaine prochaine Du coup Merci à toi Kino Et bah merci à toi Vive à l'eau Vive à l'eau A très bientôt Sous-titrage ST' 501